Bonjour tout le monde, la vidéo qui va suivre est un test du vélo électrique pliant Bacol VT4 pour lequel j'ai fait deux vidéos spécifiques et longues, mais longues, tellement longues, vous imaginez même pas, une pour le déballage et l'assemblage qui dure 35 minutes ou peut-être même un peu plus dans ces eaux là, et une vidéo de test complet sur route de montagne, c'est sur piste et tout, qu'est-ce qu'il fait le chat encore ? D'une heure de long, une heure, vous imaginez un peu le truc ? Bon, et là je vous ai fait un condensé de ces deux vidéos pour aller à peu près à l'essentiel, alors ceux qui seraient intéressés vraiment par ce vélo, si vous savez déjà que voilà ce modèle peut vous intéresser, je vous conseille de regarder les vidéos en question, comme ça je vous donne tous les détails, vous saurez tout sur s'il y a des difficultés à l'assemblage, déballage et tout le bordel, et puis bien sûr la vidéo test qui sur ma chaîne dédiée Fab Bikes sont souvent plus longs, enfin maintenant je vais les faire plus long sur la chaîne, l'autre chaîne, et je vais faire des condensés, certains vont dire un condensé de 35 minutes, putain t'es fort, j'ai quitté au bout de 30 secondes, vous n'avez plus de patience, c'est terrible, non mais aussi parce que j'aime bien, je sais qu'il y a quelques personnes que ça plaît, pour moi c'est pas vraiment dans mon intérêt parce que ça fait beaucoup moins de vues, mais j'aime bien partager mes vidéos sous le format balade, donc promenade, balade, commenté, avec toutes mes observations au fur et à mesure de la découverte du vélo et des paysages souvent, donc parfois je m'arrête, j'écoute les oiseaux, je vois un animal, je vois un point de vue, voilà, je prends mon temps, je le partage avec vous, donc si vous aimez les tests qui sont sous forme de promenade, ça vous intéressera, et puis dans cette vidéo vous avez un condensé sur ce vélo, allez c'est parti déjà pour le déballage, je découvre cette marque, pas de nom, j'ai déjà entendu, mais j'ai pas encore testé de vélo de cette marque, alors est-il facile à ouvrir, oh purée oui, oui un peu trop, il a déjà été ouvert ou quoi, voilà à quoi ça ressemble, boîte d'accessoires, il est principalement protégé par des mousses, tenu par des colliers, et voilà ce qu'on a une fois tout déballé, alors on a une selle avec une texture intéressante, il n'est pas tout brillant, il n'est pas genre 6mm cuir, il ne fait pas plastique, il fait mousse limite un peu poreuse, on a un garde-boue avant, l'éclairage qui est déjà sur le faisceau, le guidon avec un petit display, une roue avant en 20 par 3 pouces, le porte-bagages est déjà monté, le garde-boue aussi, je vois qu'on a un petit éclairage, une batterie intégrée, dans le mode d'emploi, il n'y a aucune instruction sur l'assemblage, non, il y a des illustrations pour le pliage et le dépliage, installons le guidon, je remonte ça, je vais mettre le guidon, là on a un sillon, avec un détrompeur là, donc on ne peut pas se tromper dans le sens de montage, je vais le mettre assez bas, je rabats ça, ici j'ai une autre manette, qui permet de régler l'inclinaison du guidon, pour la roue avant, comme très souvent on a cette vis qui est dans la fourche, sur la roue, on a les écrous avec la rondelle qui a cette petite patte, l'étrier toujours à gauche, et le disque, on le glisse dedans, entre les plaquettes, et on pose la fourche sur les filetages de la roue, un petit coup de serrage avec la clé de 15, on va voir si ça tourne correctement, à ce stade mon guidon est toujours pas du tout aligné avec la roue, il faut essayer d'avoir l'alignement le plus droit possible, je resserre ces deux vis, maintenant on va mettre le garde-boue et l'éclairage, une vis comme ça de chaque côté, pour les pattes latérales, on va mettre d'abord la patte du garde-boue, ensuite la patte de l'éclairage, et ensuite l'ensemble de vis et de rondelles, on fait le serrage, voilà, une fois que c'est serré, on peut rabattre ça, et on n'a plus que les pédales à mettre, et la selle, la limite de hauteur est ici, ça fait une selle bien haute, bon je vais pas la mettre sur, voilà, et les pédales intégralement en plastique, et qui ont ce système de pivotement pour le chargement ou le rangement du vélo, que ça prenne moins de place, et le sens de rotation, il est indiqué sur la petite étiquette, et voilà, on a deux clés qui étaient fournies pour la batterie, on tourne ça, et normalement après en faisant ça, voilà, ça déverrouille la batterie, grosse batterie avec un bouton qui permet de voir le niveau de charge, chaque cran correspondant normalement à 25% environ, un capuchon pour pouvoir charger la batterie sur le vélo, mais la batterie étant facilement amovible, ça peut être un bon point positif, et ça facilite grandement de l'emmener à charger ailleurs, batterie 36 volts, 13 Ah, 468 Wh, lithium-ion bien sûr, voilà, pour la remettre d'abord le bas, ça se remet en position tout seul, on retourne la clé, on la retire, et on est bon. Voici la poignée, j'ai défait la petite vis, et on devrait pouvoir la mettre comme ceci, finalement je l'ai mis à gauche, en général je préfère l'avoir à droite, je vais quand même vous montrer le pliage complet là, puisqu'on n'a pas encore touché à cette partie, déjà je l'éteins, je le redresse, j'enlève la béquille, je vais le plier sans rabattre le guidon pour voir, alors ça, on le décale, ok, super sécure, on bascule ça, le guidon, il descend sur le flanc comme ceci, ici on a ce cran à basculer pour ouvrir, voilà, tac, et là, ah il vient très bien, il n'y a rien à forcer, voilà, dans une position plus verticale, on referme encore plus la chose, bon, ah, intéressant encore une fois, par rapport à ma taille, je fais 1m71 et 64 kg, le guidon là, il est baissé au minimum, la selle, elle est montée pas du tout au max, et c'est bien, c'est déjà une bonne position, je peux la monter un peu plus pour vraiment pédaler, mais je pense que ça va être un vélo qui va convenir bien aux personnes de grande taille, parce que quand je vois jusqu'où on peut monter le guidon, ouais, pas mal, il fait 26,5 kg, alors attendez, est-ce que ça, ça inclut la batterie ou pas, je ne suis plus sûr, il ne s'est pas précisé là, mais il est quand même assez lourd, mais j'ai déjà eu plus lourd aussi en vélo pliant, et cette poignée centrale, la masse n'est pas parfaitement répartie, on a un peu plus de poids qui part vers l'avant, mais elle est absolument parfaitement placée pour le porter, le lever, mais bon, tout entier, donc vélo qui est à moins de 900 euros, vélo qui m'a l'air d'être une bonne alternative à ce qui se fait en vélo pliant électrique d'entrée de gamme, on va voir comment il se comporte sur la route et sur piste, et comme ça, j'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. Allez, on coupe l'assistance, et je suis en pédalage, donc on fait ce test, sur route de montagne comme d'habitude, c'est un vélo qui peut s'utiliser sans assistance, sans problème, mais en montée, pas trop. Là, je suis en première, bon, voilà, je peux, c'est pas un point mort absolu, mais bon, c'est plus difficile, à plat, pas de soucis. Bon, on reviendra dessus plus tard, mais j'entends déjà un peu des grincements, niveau guidon fourche, enfin plutôt guidon potence, donc vélo utilisable sans assistance. Mais on va quand même s'en donner un peu, donc niveau 1, hop, il m'assiste jusqu'à 12, et là il me tient à 12 tranquille. L'afficheur est tout petit, il est très lumineux, mais les informations sont difficiles à lire, notamment, enfin si vous avez une mauvaise vue des petits caractères, vous allez avoir du mal à lire le pourcentage de batterie qui est tout petit en haut à droite, et les autres infos, peut-être même le niveau d'assistance qui est pas grand, il y a juste la vitesse qui est en grand, c'est pas un afficheur très convivial. En revanche, il a un port USB, ce qui m'intéresse beaucoup, pour alimenter ma caméra avec une batterie défaillante. Allez, alors la petite gâchette, elle est nickel, je l'ai installée, elle était dans la boîte. De base, on l'a pas, donc on n'a pas de molette pour s'aider au démarrage. On a l'assistance de marche, si on appuie sur le moins, qu'on reste appuyé dessus, ça va nous le faire avancer à 3-4 km heure. Si on l'installe, c'est très simple, je vous montre comment faire dans la vidéo d'assemblage, et bien après, on a cette gâchette qui nous permet d'aller jusqu'à 25. Et c'est en fonction du niveau d'assistance, par palier, exactement comme avec le pédalage. Donc là, je suis sur 1, je vais sur 2, ça m'amène à 15 à peu près. C'est un capteur de cadence, comme il l'appelle, que je préfère appeler capteur de pédalage, parce qu'il n'est pas sensible à la cadence. Vous pouvez pédaler vite ou lentement, il vous donne la même quantité d'énergie. On peut pédaler tellement lentement qu'on entend le dérailleur, du moment qu'on fait tourner les pédales, il assiste. Ceux qui recherchent un vélo sans effort, avec une assistance qui ne demande pas d'effort de votre part, donc pas un capteur de couple, ce sera parfait. Niveau 4, jusqu'à 20 normalement. En montée, il peine un peu plus. Et niveau 5, jusqu'à 25. Tant que vous ne mettez pas ce petit accélérateur à pouces, il est légal en France sur la route. Si vous le mettez, théoriquement, enfin techniquement, ce n'est plus légal, mais c'est bien pratique. Alors là, une épingle, je relâche. L'assistance revient bien. Pas immédiatement, mais elle ne traîne pas. Donc je ne me suis pas retrouvé comme un con, en septième, à devoir forcer à être pris en défaut. Si je freine, ça coupe immédiatement et ça revient avec pas mal de vigueur. Ce n'est pas ultra progressif, ce n'est pas un coup de pied au cul, mais ça revient avec une bonne vivacité. Donc vous n'allez pas être à la rabasse, comme j'ai pu voir sur d'autres vélos, où la reprise est excessivement progressive. En revanche, je peux vous dire de suite que ce n'est pas un vélo avec lequel il va falloir chercher à pédaler plus vite que 25. Parce que là, on est à 23. Regardez mes jambes. Là, je pédale avec l'assistance. Là, je suis à 25. Vous voyez cette cadence de pédalage ? Et là, je suis en septième. Je ne peux pas aller plus haut en vitesse. Donc même sur du plat, ou en descente, on n'en parle même pas. Mais sur du plat, si vous voulez aller plus vite que 25, il va falloir pédaler très vite. Je vais essayer de voir à peu près jusqu'où on peut pédaler avant de se déboîter un genou. Donc c'est un vélo qui sera destiné aux petites balades pour des gens ne cherchant pas la vitesse. Pas au-delà de 25. Ce n'est pas un routier. C'est nickel pour faire du bord de mer, pour se balader là où il peut y avoir des gens. Partout où il n'y a pas besoin d'aller très vite. En ville, 25 km heure, c'est pas mal. Il a 50 Nm de couple avec un moteur donné pour 250 watts sur le papier. Sa puissance réelle, je n'en sais rien. Mais les 50 Nm de couple, on les sent. C'est pas mal. C'est là qu'on peut être un peu frustré parce qu'on atteint vite les 25. Puis après, on ne fait plus rien. Mais là, pour l'instant, il grimpe sans problème. Je ne vais pas tarder à atteindre ma zone de piste. Et je vais l'emmener un coup de sup pour évaluer son niveau de polyvalence. Parce qu'il a quand même une petite fourche télescopique à l'avant. Il n'y a pas de suspension arrière. Donc on va voir si c'est quelque chose qu'on peut emmener hors route, hors chemin bien propre. Ou s'il vaut mieux éviter. Je ne le sens pas trop bien. Donc je ne serais pas surpris si ça tape-cul et que ça bouge dans tous les sens. Mais attendons d'y être pour confirmer ça. Là, je suis en niveau 5. Et si je fais le feignant, il galère. Il galère. Pourtant, je fais 64 kg. Je ne suis pas lourd. Donc là, quand ça grimpe comme ça sur piste, il va falloir participer. Mais si je ne veux utiliser que la gâchette, il réduit de plus en plus. Il va me faire une surchauffe. Je ne préfère pas. Il va me faire un blackout. Gardons-le sous assistance humaine. Ouais, ça y est, le nouveau air trace. Dès que ça devient propre et moins raide. Non, non, il est volontaire. Alors là, si je n'utilise pas la gâchette, je suis en deuxième. Il y a assistance 4. Ouais, ça intervient quand même vite. Je ne me suis même pas mis en debout. Tiens, là aussi, je reste assis. Tu y arrives parce que là, c'est un bon rédillon. Ah, j'entends que là, ça force quand même. Mais c'est bon. Il assure. Ouais, il n'est pas ridicule. La fourche avant est bienvenue. Et puis à l'arrière, ça se répercute dans les fesses. C'est un petit amortisseur de tube de sel. Il pourrait pallier à ça et le rendre, voilà, un chouïa plus polyvalent. Plus agréable en tout cas. La polyvalence, il semble en avoir quand même. Parce que comme il a des pneus de 3 pouces de large, diamètre de 20 pouces, mais 3 pouces de large, il va quand même, il y a assez passe-partout. Ce n'est pas un fat bike, mais 3 pouces, ça permet de faire des chemins comme ça, sans avoir les roues, soit qui s'enfoncent trop dans un sol meuble, dans de la boue, soit qui dévient trop vite de trajectoire sur des pommes de pin, des branches. C'est plus sécurisant. Et je trouve, je ne vois pas pourquoi prendre plus mince, quoi. Alors voilà, là, pour venir ici, ça ne s'est pas fait en dilettante. La partie route, ça va. La partie piste raide, on sent qu'on n'est pas comme sur un fat bike 26 pouces avec plus de couple et de puissance qui va vraiment beaucoup plus nous assister avec les grandes roues qui vont bien. Donc, il faut participer. Mais si on a une condition raisonnable, ça va. On y vient. On y vient sans problème. Je peux mettre jusqu'à 5 cubits, 5 litres sur le porte-bagages. Ouais, je peux mettre 5 litres de blanc, 5 litres de rouge, 5 litres de rosé, 5 litres de... Voilà, on peut se charger jusqu'à 25 kilos sur le porte-bagages. Avec mon poids, il ne peut pas nous maintenir à fond dans les vitesses de chaque palier. Là, à 3, je suis censé être à 18. En pédalant, il arrive à me maintenir à 13,5. La barre de batterie est à 50. Si je force un peu plus, on entend avec le bruit du moteur qui m'assiste plus. Il est indiqué pour des cyclistes de 1m60 à 2m10. Donc, très polyvalent. Je valide ce chiffre parce que, comme on peut mettre la selle très bas et le guidon, ben là, il est au minimum. Donc là, je pourrais baisser la selle au minimum et le guidon serait comme ça. Ben voilà. C'est pas trop haut du tout et c'est bien. Par contre, il peut monter bien haut et la selle bien aussi. Donc, il conviendra pour les personnes de grande taille comme les plus petites. La position, elle est vraiment bien. Par rapport à d'autres vélos pliants où je me suis senti plus mal à l'aise. C'est-à-dire, sur certains vélos, je me suis retrouvé plus ramassé. C'est-à-dire, mes mains plus proches de mon corps. Et j'aime pas ça, je me sens moins stable. Ça va, si on est vraiment tranquille, tranquille. On va pas taper des obstacles, des trucs qui peuvent faire dévier la roue. Là, je suis bien. Je suis en position plus comme VTT qui me convient. C'est-à-dire un peu penché en avant. Je pourrais changer ça en remontant le guidon. Ça me ferait mettre les mains plus hautes. Du coup, me redresser un peu. Donc là aussi, il conviendra pour ceux qui veulent une position plus en avant. Ou ceux qui veulent une position bien droite à cause de mal de dos ou de préférences personnelles. Voilà les 25 en mode balade. Ça va, il va les tenir. Ah, et j'ai un petit icône qui s'est allumé. Une fois de plus, il faut avoir de bons yeux. Mais elle m'indique que le régulateur de vitesse est en route. Donc là, j'ai rien à faire. Je pédale pas. J'appuie sur aucune molette. Il me balade. Je peux aller jusqu'à 30. On va assez vite. Et on sent en plus le poids du vélo et la largeur des roues. La selle, c'est pas la plus confortable que j'ai testée. Ouh là là, en descente, voilà, il prend relativement bien de la vitesse. Là, c'est un bon test aussi pour voir sa stabilité sur un terrain meuble comme ça. C'est des freins à disques mécaniques, pas hydrauliques. Donc un peu moins réactifs. Il faut forcer un peu plus pour avoir un freinage plus puissant. Mais c'est plus simple d'entretien. Ça fait un vélo moins cher aussi. Voilà. Et puis là, maintenant, je suis remonté à 43% de batterie. Ça regrimpe ici. Donc je vais augmenter le niveau d'assistance. Et je vais aller jusqu'au point de vue puisqu'il me montre qu'il peut le faire. Donc c'est bon signe. En fait, si je vais jusqu'au point de vue, c'est plutôt bon signe. Alors des fois, ça peut être un peu limite par rapport à l'aptitude du vélo. Mais ça veut dire qu'il peut aller sur beaucoup de terrains différents. Franchir de bonnes côtes. Gérer des terrains meubles, du gravier, des irrégularités. C'est pas mal. Voilà le petit point de vue qui va bien. Et le petit vélo qui nous y a emmené. Voilà, des endroits comme ça, c'est quand même raide. C'est de la piste. Vous allez quand même devoir faire des efforts. Sur route, non. Mais sur piste, enfin, si on veut que ça avance un minimum. Et pas le faire trop drainer la batterie, voire peut-être surchauffer ou je ne sais quoi. Il faut quand même contribuer. La batterie fait 468 Wh. C'est une 13 Ah, 36 V. Autonomie annoncée autour des 60-70 km. Une fois de plus, là, je ne me prononce pas parce que c'est très variable. Sur le terrain, le poids du cycliste et la façon dont vous allez utiliser le vélo. Je ne sais pas s'il est débridable. Probablement. Ce sont quasiment tous. Mais j'aime bien faire les tests en mode... Enfin, à part là, vu que j'ai la gâchette. Mais par rapport à la vitesse de 25 km heure qui est celle autorisée en France pour l'assistance. Comme ça, celui qui ne veut pas le débrider, qui veut rester serein sur la route, s'il y avait quoi que ce soit comme problème, un accident ou quoi, et qu'on devait se pencher sur la vitesse du vélo. S'il avait été trafiqué ou pas. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. De toute façon, en assistance, en pédalage, de lui mettre plus, ça ne servirait à rien. Enfin, il faudrait quand même tourner les pédales. Mais là, vous serez vraiment, vraiment à entendre le dérailleur. Parce que de toute façon, au-delà de 25 km, ça va vite. Et puis, il n'est pas destiné pour la vitesse. De toute façon. Il a quand même une bonne polyvalence. Pas dans un confort parfait. Mais voilà, il vous permettra d'aller, de passer sur des terrains difficiles, sans l'entendre se démonter. Je m'attendais à plus bruyant en fait. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus bruyant. Donc, c'est un bon point. Ça nous fait sauter. Bon, ça va, la petite suspension avant. Il n'est pas trop même. J'ai senti un truc chelou. Ah, j'ai eu le guidon qui est sorti là. Ah ouais, le guidon est remonté là. Donc là, pensez à bien le serrer. Bon, il s'en sort pas trop mal. Sur piste, franchement, il s'en sort pas trop mal. Et je m'attendais au début là. J'ai l'impression qu'il faisait plus de bruit. Là, j'entends quand même un petit grincement quelque part. Ouais, si je me lève, je ne l'ai pas du tout. Si je m'assois, ça grince un peu. OK. Bon, on va faire un petit bilan à chaud. Le truc qui me chagrine là quand même, c'est ce grincement. Je vais vous donner les bons points, les mauvais points selon moi. Commençons par les points négatifs. Je vous ai commencé par ce qui me semble être un bruit menant du centre. Ah bah tiens, c'est parti. Ah, le bruit est parti. Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place. La peinture qui s'use un peu, des trucs comme ça. Des fois, ça peut être un peu bizarre. À voir. J'étais quand même surpris de ne pas avoir trop de bruit parasite par rapport à l'avant. Donc, on a quand même une charnière ici. Un point pour monter le guidon et un autre point de réglage pour pivoter le guidon. Plus la charnière ici. Donc, ça fait pas mal de trucs qui pourraient faire du bruit. La batterie, elle n'a pas fait de bruit. Ouais, donc j'étais sur les points négatifs. Potentiellement un bruit parasite avec ça. À voir s'il reste dans le temps, s'il s'aggrave ou si c'est un cas particulier. Le freinage, je le trouve plutôt sur le côté faiblard. Si vous ne faites que du plat, vous ne sollicitez pas les freins, il n'y aura pas de soucis. C'est vrai que je l'ai poussé plutôt là où il ne devrait pas aller. Donc là, je peux vous dire que le freinage, il n'est pas vraiment à la hauteur. Il faut quand même beaucoup forcer. Après, ça freine, mais il faut quand même bien insister. Les disques, ouais, je crois que c'est du 160. Comme autre point négatif, la vitesse, ne comptez pas aller beaucoup plus vite que 25. Donc, pas beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle il va pouvoir vous assister. Donc, ce n'est pas un vélo typé vitesse. Pas du tout. Et au-delà de ça, le display qui est vraiment petit et avec des caractères potentiellement trop petits pour que vous puissiez les lire facilement, voire peut-être même pas du tout. Donc ça, ce sont pour moi les points principaux négatifs. Et il a plus de points positifs. Donc déjà, il est bien équipé. Il a les garde-boue en métal avant et arrière. Il a le porte-bagages arrière qui peut trimballer jusqu'à 25 kg. Éclairage avant et arrière intégré avec feu stop, ce qui est très bien. Donc à ce niveau, rien à dire. Il est assez facile à plier, bien que ce soit un petit peu bizarre. Vous regarderez si ça vous intéresse comment ça se passe dans la vidéo d'assemblage. Là où justement j'ai une petite intégration par rapport au placement du guidon. Si on le met à l'intérieur de notre pliage ou à l'extérieur. Eux, ils montrent une certaine façon et moi j'ai trouvé que ce n'était pas la façon la plus compacte. Donc ça c'est à voir. Sinon, la batterie qui est intégrée dans le cadre ici, je trouve ça très bien parce que ça fait quelque chose de propre, de discret. Ça lui donne une silhouette un peu plus jolie que certains qui ont la batterie là-derrière. Et c'est tout aussi pratique parce qu'on a juste à pivoter ça. Enfin on met la clé, on pivote ça et on l'enlève. Donc on a l'avantage d'avoir un cadre avec batterie intégrée qui est assez esthétique. Avec lequel on peut charger la batterie sur le vélo ou l'emmener avec soi. Donc on n'a pas de contraintes à ce niveau. Et c'est plus pratique que les batteries qui doivent sortir une fois le vélo plié et ouvert, qu'on doit sortir la batterie du cadre. C'est moins pratique. Là, voilà, c'est quasiment sans contrainte. Et on n'a pas besoin de la clé pour l'utiliser. Cette poignée aussi, elle est vraiment bien placée pour manipuler le vélo. Le protège chaîne, protège habit plutôt, pantalon, il est très bien. Les pédales pliantes, ça c'est pratique, elles sont en plastique. Donc ça va contribuer à la légèreté de l'ensemble. Il pèse à peine 30 kg, un peu moins de 30 kg. Donc il est assez bien placé dans la catégorie des vélos pliants électriques. Avec une autonomie quand même correcte. Pas ridicule. On a vu qu'il a une polyvalence intéressante. Il peut aller sur tout type de chemin. Je le dis vraiment. Pour moi, je peux vous le recommander pour tout type de chemin. Mais sa préférence, de par sa vitesse de pointe et l'absence de suspension arrière, sera quand même du plat sur chaussée propre. Ou sur chemin propre. Voilà. Balade en forêt sur du plat. Tout ça, c'est bien. S'il commence à y avoir de la descente, vous n'allez de toute façon pas pouvoir pédaler. Dès qu'on dépasse les 30 km après, c'est vraiment vraiment foutu. Donc ça ne sert à rien. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il est destiné à ça. C'est un vélo un peu navette, mais avec des aptitudes pour aller à peu près partout. D'ailleurs, les pneus, leurs profils, les crampons et tout, montrent que ce sont quand même des pneus plutôt tout terrain. Ils n'ont pas axé les pneus sur un profil route. Leur dimension est bien aussi. On n'est pas sur un fatbike, mais en 3 pouces, on est déjà au-delà de beaucoup de largeur de pneus. Donc, c'est pas mal. En 20 pouces, c'est bien aussi. Puis de toute façon, pour du pliant, c'est ce qui est le plus polyvalent. La position est très bonne et elle devrait convenir à tout le monde. Donc, toutes les tailles d'1m60, comme ils disent, jusqu'à 2m10. On devrait pouvoir trouver la position qui nous convient. Si on est entre deux, là, on pourra trouver une position parfaitement adaptée. A savoir que si vous voulez être un peu penché en avant, ce sera possible en baissant le guidon. Et si vous voulez être très droit, ce sera possible en montant le guidon. Il y a beaucoup d'amplitude. Et par rapport aussi à d'autres vélos qui ont des looks un peu plus typés, un peu plus recherchés, on va dire, qui veulent se démarquer. Des fois, on a une contrainte par rapport au tube de selle qui est trop court parce que le design général fait qu'il ne peut pas être plus long. Donc, ça limite. Là, la selle peut monter bien haute. Et le guidon aussi. Donc, voilà. Si vous êtes grand et que vous voulez être bien droit, ce sera possible. Et si vous aimez être un petit peu plus penché en avant comme moi, ce sera possible aussi. Le guidon, je ne l'ai trouvé pas trop mince. Avec une bonne prise en main, les poignées sont agréables. La selle, ouais, correcte. Mais je ne peux pas vous dire, ah, elle était hyper inconfortable. Mais je ne peux pas vous dire non plus qu'elle était super. Elle est un bon entre deux. Mais le toucher est très agréable. Sinon, la puissance est bonne. Franchement, c'est 50 Nm. On les sent. Ça arrive plutôt vite. On n'a pas de temps mort pénalisant. Ça, c'est vraiment un gros point positif. La gâchette, si vous l'installez, c'est un régal. Vous allez pouvoir l'utiliser en 100% électrique à votre guise. Avec des paliers selon le niveau d'assistance que vous réglez. Très, très bien. Très, très pratique. Là aussi, réactive. Avec sa petite arrivée de puissance en deux temps. D'abord, un coup de jus. Ça rebaisse un peu. Et après, on envoie tout. C'est probablement bien pour les virages, les sorties de virages. Ou sur des zones qui pourraient être un peu glissantes. Donc, je le trouve assez bien foutu en termes de gestion de la puissance. On a le régulateur de vitesse qui peut s'enclencher. L'assistance se coupe immédiatement dès qu'on freine. Et elle revient très vite dès qu'on repédale ou dès qu'on réaccélère. Donc là, à ce niveau, je le trouve bien réglé. Alors, il s'éteint automatiquement. Le temps que je parlais là. Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas tourné à zéro quand même. Ah non, donc 28 km, il m'annonce. Quand même bien sollicité. Du parcours plus que ce qu'il devrait subir en temps normal. Je l'ai quand même... J'ai voulu tester sur ce type de trajet pour voir jusqu'où il pouvait aller. Il m'a amené au point de vue. Donc, c'est super. Tiens, juste pour revenir sur les poignées là. Vous voyez, elles sont bien larges. On peut bien les prendre en main. Donc, à défaut de freiner vraiment efficacement, on peut quand même bien assister. Il m'avait mis 36%. Là, si on se remet à faire par exemple que du plat, ça va augmenter un petit peu. Donc, l'autonomie, je pense 50. C'est réaliste sur mon type de trajet. Mais je n'aime pas trop les faire descendre trop bas non plus. Voilà. Bon, je l'ai un peu poussé. De faire des grosses montées comme je l'ai faites sur des terrains irréguliers, ça sollicite à mort la batterie. Donc, ce n'est pas hyper pertinent. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir vraiment la polyvalence. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Les max. Ah, tout ça, ça s'efface. Alors là, les vitesses max et tout, elles ne s'enregistrent pas lorsque le vélo s'éteint. D'accord. Certains, ça reste en mémoire. Là, en descente, j'ai dû monter. Vu que je ne pouvais pas pédaler, je crois que le max que j'ai vu, c'est 38. Et comme j'étais dans une position relativement penchée en arrière, en avant, je veux dire, c'était bien. Ça allait. Alors, avec tout ce qu'on a eu comme secousse, est-ce que cette fixation... Non, elle n'a pas bougé. Elle est restée en place. Mais vous voyez, ça, c'est le truc qu'on est censé enclencher là-dedans pour éviter d'ouvrir le guidon. Alors, même si c'est assez ferme, ça reste un petit truc en plastique à basculer. Je ne suis pas hyper fan de ça. Ça n'a pas bougé. Pourtant, ça a bien secoué. Voilà. Ça, c'était un petit point négatif aussi. Franchement, il devrait faire un système exactement comme celui-ci. Avec un loquet, un truc plus sécurisé. Parce que quand j'ai fait mon petit saut, c'est ça qui s'est levé. Mais j'ai pensé en premier à ça. Parce que j'ai eu une drôle de sensation, mais je n'ai pas vu le guidon plié en même temps. Et voilà. Bon, c'était ça qui n'était pas assez serré. Autre point positif, c'est la possibilité de pivoter le guidon à sa guise. Donc là, ça, c'est bien possible pour le replier, le vélo. Pour lui donner la position parfaite pour le ranger dans un coffre, par exemple. Mais ça permet aussi d'avoir l'angle idéal avec les poignées. Chose qui ne se règle pas comme ça sur les autres vélos. Il faut forcément dévisser les 4 vis ou 2 vis à minima à ce niveau pour pouvoir le faire. Donc là, on peut l'ajuster comme on veut. Et si c'est un vélo qu'on utilise à 2, par exemple, chacun peut retrouver son réglage rapidement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Vacol VT4. Un vélo polyvalent. Je peux le dire, polyvalent. Mais plutôt destiné quand même à un usage cool. Du plat, plutôt propre, pour ne pas s'en prendre plein les bras et surtout plein le cul. Mais non, il n'était pas si inconfortable que ça quand ça tape vraiment. Voilà. Le fait d'avoir des pneus assez gros, c'est bien aussi. Après, plus vous allez être lourd et plus vous allez certainement le sentir. Mais la fourche avant, elle gomme assez bien les défauts pas trop prononcés, pas trop répétés. Donc, c'est un vélo polyvalent qui n'est pas fait pour la vitesse, mais qui devrait vous satisfaire si vous ne cherchez pas à aller vite. Si vous cherchez à ne pas devoir fournir beaucoup d'efforts. Et si vous cherchez quelque chose à moins de 900€ qui est pliant, qui a un look très sobre. Il y a la version orange aussi qui est beaucoup plus flashy, mais voilà. Et qui a beaucoup de réglages possibles sur lesquels vous êtes quasi sûr de trouver la bonne position de conduite. Donc vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas le guidon trop proche de nous, comme des fois c'est le cas. Et on se sent bien. Franchement, on se sent bien et on peut envisager de faire des parcours assez longs, mais pas au-delà de 25 km heure. Sauf si vous voulez pédaler comme des malades. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre test. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, bien sûr. Et n'hésitez pas toujours à comparer avec ce qu'en disent les autres. Parce qu'il faut avoir plusieurs avis avant de faire un choix. C'était mes ressentis sur un trajet de route de montagne, montée et descente. Et des terrains un peu plus sollicitants que ce qu'il est censé pouvoir encaisser. Mais il l'a fait, il m'a emmené au point de vue. Donc ça, c'est top. Allez, au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. J'ignote pauvre. J'ignote pauvre. J'ignote pauvre. I touch notations, c'est chiquиях. Télé aux tards. J'ignote pauvre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.